En Espagne, on va prendre des nouvelles de Zindin Zidane, qui fait la une du quotidien catalan sport, qui lâche une véritable bombe. Alors que le coache français a été mêlé, malgré lui, à la polémique le graet, il a vu un soutien de poids prendre position pour lui, le Real Madrid. Et selon le journal, Zidane est pressenti comme remplaçant dans Slotty à la fin de la saison. Dans ses pages intérieures, le communiqué du Real hier, qui a largement cartonné la communication du président de la Fédération française de football, est un clin d'œil à Zidane, pour tenter un rapprochement dans les prochains mois. Alors quand Slotty arrêtera probablement l'été prochain s'il ne remporte pas de titres cette saison, Florentino Perez ne serait pas contre un retour de son ancien joueur, et surtout coache qui a tout remporté avec la Casablanca. Le président madrilène estime qu'il connaît parfaitement le club, sa philosophie et sait gérer un vestiaire plein d'égos. Il est respecté, et même désiré par certains joueurs, qui le traitent avec respect et admiration, et son retour serait stimulant pour une équipe qui semble avoir perdu sa fin après le doublé de la saison dernière. Si le Real voulait lui faire un appel du pied, il ne s'y prendrait pas autrement. Hugo Lory vient de mettre un terme à sa brillante carrière internationale. Et alors que les éliminatoires de l'Euro 2024 se profilent à l'horizon, une question se pose après cette annonce, qui sera le nouveau capitaine des Bleus ? Le team-in n'a peut-être pas été choisi par le principal intéressé, mais à l'heure où le président de la Fédération française de football est au cœur d'une tempête médiatique, le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a choisi d'annoncer hier soir sa retraite internationale. Un énorme chapitre des Bleus se referme avec le départ du recordman des sélections tricolores, 145K. Mais cette annonce pose immédiatement une question, qui pour remplacer celui qui a porté le brassard de capitaine à 121 reprises en 145 sélections ? Pour remplacer Lloris dans les cages, des solutions existent, Mike Meignan, Steve Mandanda, Alban Laffont, etc. Mais qui pour être capitaine les 24 et 27 mars prochains face aux Pays-Bas, est l'Irlande pour le début des éliminatoires de l'Euro 2024 ? Lloris ne sait pas exprimer sur le sujet, mais là encore plusieurs options existent. Pour beaucoup de médias, Raphaël Varane est le candidat naturel. Le joueur de Manchester United est le taulier de la défense tricolore, et il s'est montré très actif dans ses prix de parole au sein du vestiaire lors du Mondial au Qatar. Son leadership et son palmarès XXL plaident en sa faveur. Et à 29 ans, il a encore plusieurs années devant lui. Toutefois, il existe plusieurs oxydés. S'il n'avait pas été blessé, Paul Pogba aurait pu être cité. Il l'a prouvé en Russie, le Bianconro est l'un des leaders des bleus sur et en dehors du terrain. Mais son état physique d'aujourd'hui l'exclut, pour le moment, de la course. A 31 ans, Antoine Griezmann n'est pas le plus jeune, mais le natif de Macon est l'un des relais privilégiés de Didier Deschamps. Homme d'expérience lui aussi, le Colchonro est également l'un des leaders techniques du groupe France, qui a parfaitement su faire le lien entre la défense et l'attaque sur le terrain au Qatar. Enfin, comment ne pas citer Kylian Mbappé ? La star des bleus à 24 ans, et cette coupe du monde 2022, semble avoir eu un impact sur lui. Plus affirmé, le bondinois a marqué les esprits, avec son discours lors à la mi-temps de la finale perdue face à l'Argentine. Et que dire de ses prises de position publiques contre Noël Legraé ? Mbappé a été le seul joueur de l'équipe de France à être monté au créneau dans l'affaire des droits à l'image en sélection, et à avoir reproché à Noël Legraé, ses critiques sur Zidane. Lui qui se veut comme le patron des bleus sur le terrain, son heure a peut-être sonné.